et bien bonsoir à tous si dara manel pour une nouvelle vidéo sur star trek fit commande aujourd'hui sur un nouvel avènement celui ci pour gagner des tribals donc c'est l'officier simplement le nouvel officier il me semble 10 of 10 officier très intéressant d'ailleurs j'ai vraiment envie de gagner ce petit avatar donc on verra ce qu'on peut faire avec l'alliance donc tout simplement il faut gagner des tribals un tribal donne un point que ce soit dans le solo ou dans l'alliance et tout simplement directement commencer à gagner des tribals comment on fait on va ici on récupère nos petits coffres de tribals donc ça ça nous propose du coup de quitter mission on va directement faire après et ça va permettre de nous faire gagner un des points tout simplement on peut voir qu'il y en a déjà qui reçoit pas mal de points donc surtout qui vient de commencer il y a cinq minutes donc je sais pas exactement si c'est parce que c'est basé sur le niveau tnf ont pris déjà une avance bon c'est pas important on va commencer un peu à regarder l'émission et puis on va un peu plus analyser ce cet officier tout simplement je sortir le saladin pour faire c'était bonne pourquoi je sors le saladin parce qu'on est toujours en guerre donc ça être un peu énervant parce que là ils ont sorti un event de minage pour gagner des points malheureusement qui diminue nage dit que je vais me faire péter mes mineurs toutes les 30 secondes du coup je sais pas comment je vais faire pour avoir ces points mais bon je vais essayer de me débrouiller donc c'est celui-là donc déjà on va un peu se déplacer pour voir où c'est voilà c'est tout simplement des petits systèmes là je vais me mettre à aïzen horn ça ira très bien ici et puis en attendant parce que je vais pas miner tout de suite ce que je vais faire c'est que je vais placer ça va être un problème je vais tomber sur des joueurs que je vais pas rencontrer comme eux voilà c'est pour ça que je sors le saladin dès que je vais arriver il va falloir que je pars directement ce que je vais me faire péter sinon entre temps on va juste miner un peu avec l'horizon et après on va directement analyser le nouvel officier et du coup c'est l'hémission non c'est l'hémission donc 10 of 10 pourquoi j'ai changé 10 of 10 est-ce que c'est important d'aller le chercher est-ce qu'il en vaut la peine on va directement aller voir j'avais fait une petite revue de de ce de cet officier donc il augmente la vitesse de minage du parc et du titanium de 50% et il augmente la vitesse de minage tout simplement du vaisseau de 80% et justement si vous lisez un peu là la description de 10 of 10 vous pouvez voir que justement il se reproduit extrêmement vite et puis que c'est justement une menace pour les borg et justement petit lien avec ça c'est qu'ils disent ils ont dit justement que ça tu pourrais avoir toutes les 12 heures et non toutes les 24 heures parce que justement ils se reproduisent extrêmement vite donc en soi je pense que c'est un événement assez intéressant en plus ils nous ont mis en même temps le bonus de raffinage on va directement faire je vais pas faire 3 parce que c'est quasiment aucune différence c'est absolument pas rentable le bonus de raffinage qu'ils ont retiré d'ailleurs pour le 1er avril je suis même tombé dans le panneau en pensant que comme panique l'avait dit sur le discord de star trek fleet command alors je vais vite partir j'ai vraiment envie de partir très très vite même plus vite je pars mieux c'est pas envie de tomber en conflit voilà à d'ailleurs ils ont peut-être mis des nouveaux packs en fait je disais comment ils ont fait les tnf pour avoir autant de points ah mais ce que non ça ça ne doit pas rapporter de points en fait à mon avis ça n'a clairement pas rapporter de points bon déjà voilà dans ce pack est ce que ce pack est intéressant non non il n'est pas intéressant certes c'est un officier qui est très bon mais comparé à certains packs qui si tu as de la chance te permettent de débloquer un officier épique au hasard c'est à dire il y a des packs voilà tu payes 100 francs tu débloques un épique là forcément tu target ton épique donc forcément t'en auras moins mais 30 c'est à dire que tu as acheté 4 packs bon disons trois si après tu fais probablement avec le solo event tu peux peut-être réussir à en avoir assez ici tu ne peux pas dans le solo peut-être avec l'alliance tu peux en avoir 5 non certes plus d'acheter 4 packs pour débloquer je pense pas que c'est rentable en plus ouais tu peux miner plus vite je pense que sincèrement stone spring parotte cabiche domicia et elle via font extrêmement l'affaire même pour les hauts niveaux même pour les hauts niveaux c'est sûr qu'il est toujours important d'avoir cet officier pour ton devoir pour ton botany baie aussi pour n'importe quel horizon envoi etc mais je pense pas que c'est le plus nécessaire donc je ne te conseille pas ce pack 18 level 26 parce que je peux trouver du level 26 je suis donc sincèrement je pense ça va être une mission qui va être assez rapide à faire ça va être une mission qui va être assez rapide à faire intéressant qui me propose ça ça va être un officier que beaucoup de personnes vont vouloir aller chercher je pense que ouais non pas encore ils n'ont pas encore acheté des packs mais je pense que très clairement des personnes ont acheté des packs donc très important de la part de scopli très important très intéressant de la part de scopli de mettre à disposition des events pour les officiers et j'attends encore de voir si je vais pouvoir réussir à finir cet event là, sincèrement ça m'a l'air très compliqué, ça m'a l'air vraiment compliqué est-ce qu'il me donne combien de points de part-style ? 1 point c'est sûr qu'il faut que je mine pour 1,82 millions de part-style bien sûr là je mine pas du 3 étoiles parce que sinon je vais me faire directement péter mais plus tard je vais devoir aller en miner parce que sinon ça va être trop lent donc voilà c'est tout pour cette vidéo dis-moi ce que tu penses de ce petit event très rapide de deux jours et n'hésite pas à t'abonner c'était Dara Manel sur Star Trek Fleet Command